Elle est professeure au département de sciences de la santé communautaire de l'université Sherbrooke. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité en santé urbaine et les jeunes. Elle combine épidémiologie sociale, promotion de la santé et géographie pour développer des villes saines et équitables. On donne la bienvenue à Martine Charek. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler. Je vous amène un petit peu sur un autre thème. Je vais vous parler d'environnement, mais sous l'angle de l'aménagement urbain pour promouvoir la santé et l'équité en santé. Vous avez peut-être déjà entendu dire que votre code postal est un très bon indicateur de votre santé. À main levée, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Oui. Super. Ça fait référence au fait que nos quartiers de résidence et les villes, de manière plus générale, influencent notre santé autant, sinon plus, que d'autres facteurs bien connus comme la prédisposition génétique. Donc, si je vous demande de penser à votre quartier, à ses caractéristiques, puis à comment elles influencent votre santé, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que vous habitez dans une maison ou dans un bloc appartement? De quoi ont l'air les environs? Est-ce qu'il y a des infrastructures de transport collectif, comme des pistes cyclables ou des arrêts d'autobus? Ou est-ce que vous êtes obligés de vous promener en voiture pour vous déplacer tout le temps? Est-ce qu'il y a des parcs, des espaces verts à proximité? Puis les commerces, est-ce que vous considérez que vous avez tout ce dont vous avez besoin à une distance que vous considérez comme acceptable pour vous? Ces caractéristiques-là, comment est-ce qu'elles influencent votre santé, votre bien-être, votre santé physique, mais aussi mentale? Donc, on sait qu'en général, il y a plusieurs aspects de l'environnement naturel, social et bâti de nos quartiers puis de nos villes qui influencent notre santé. Donc, les pistes cyclables, par exemple, on s'en doute, bien, elles encouragent les gens à faire du vélo, le transport actif également, les espaces verts, les parcs, ils ont des bienfaits pour l'activité physique, les interactions sociales puis le bien-être, alors que vivre dans un logement adéquat, bien, c'est essentiel pour la santé physique puis la santé mentale. Il y a toutefois quelques petites choses à garder en tête quand on s'intéresse à l'environnement puis la santé, puis surtout à l'équité en santé. Donc, premièrement, les ressources qui sont favorables à la santé, comme celles que je viens de vous présenter, bien, ne sont pas distribuées de manière égale ni équitable à travers les villes. Je vous donne un exemple. Si on prend l'exemple des espaces verts, par exemple, ici, on voit que plus un quartier est riche, donc plus le statut socio-économique d'un quartier est élevé, plus il y a d'espaces verts. C'est un gradient qui est très prononcé à Vancouver, un peu moins à Montréal puis encore moins à Ottawa-Gatineau. Donc, ça nous indique qu'il y a des décisions qui sont prises quelque part, souvent au niveau politique, qui font en sorte que dans différentes villes, bien, les inégalités dans la distribution des espaces verts ne sont pas toutes les mêmes. Ça nous indique, en contrepartie, qu'il y a aussi des leviers d'action qu'on pourrait activer pour diminuer les inégalités dans la distribution des ressources favorables à la santé. Il y a aussi des différences entre les groupes sociaux dans la façon qu'ont les gens de s'approprier l'espace. Tous les groupes sociaux ne se déplacent pas de la même façon à travers la ville au quotidien. Ils ne fréquentent pas les mêmes lieux. Il y a aussi des différences dans l'accès, autant l'accès perçu que l'accès réel aux ressources, dans leur utilisation. Ça, ça a des implications éventuellement pour la santé. Donc ici, bon, je m'excuse, la carte est un peu petite à l'écran, mais c'est une carte qui illustre un phénomène qu'on a observé dans une étude qu'on a menée auprès de jeunes adultes de 18 à 25 ans à Montréal. Donc, je vais prendre ma main droite pour pointer parce que moi non plus, je ne suis pas très douée. Donc, on voit les deux petits triangles, ça représente deux personnes qui habitent côte à côte, donc ils sont voisins. Techniquement, ils habitent dans le même quartier. Le triangle rouge, c'est un jeune qui vient d'un milieu plus défavorisé, puis le triangle bleu représente un jeune d'un milieu plus favorisé. Quand on a demandé à ces personnes-là de nous définir leur quartier, donc comment ils perçoivent les limites de leur quartier, on voit que l'individu plus défavorisé a tendance à définir son quartier de manière qui est géographiquement un petit peu plus limitée que le jeune plus favorisé, qui est en bleu. Donc ça, ça nous indique que potentiellement, le jeune plus favorisé s'approprie une plus grande partie de l'espace. Puis ça, au final, ça va avoir des implications sur le type de ressources, mais aussi sur la qualité des ressources qui peuvent influencer leur santé. Je disais aussi qu'il y a des différences entre les groupes sociaux dans l'accès et l'utilisation des ressources. Donc, tous les groupes n'ont pas accès aux mêmes endroits, puis ça arrive qu'il y a des groupes qui sont carrément exclus de certains endroits. Puis à l'écran, c'est l'exemple des adolescents qui ont été à Anjou, à Montréal, à l'automne dernier. On leur a interdit d'utiliser un terrain de santé municipal pour des raisons que je n'aurais pas ici. Mais bref, on les a carrément exclus de ce lieu-là, qui est un espace public. Puis ce qui est encore pire, c'est que quand les jeunes sont allés au conseil municipal pour faire valoir leur point de vue et demander comment ça se fait que vous nous excluez de ce terrain de santé municipal, le maire les a carrément insultés et leur a dit qu'ils n'avaient pas d'affaires là. Donc ça, ça témoigne par le fait même que certains groupes sont exclus de certains espaces, mais aussi de la prise de décisions politiques qui pourraient avoir un impact sur leur santé. Dans ce cas-ci, c'est des adolescents, mais ça peut arriver que c'est d'autres groupes sociaux qui vont être exclus de cette prise de décision-là. Donc, la distribution inégale puis inéquitable des ressources à travers l'espace et les inégalités sociales dans l'appropriation de l'espace par les gens, mais ça peut contribuer à des inégalités sociales de santé. Ça, c'est défini comme des écarts ou des différences dans les étapes, les comportements de santé entre des groupes qui sont considérés comme plus ou moins avantagés pour des raisons liées par exemple à l'âge, comme on l'a vu avec les adolescents, au genre, au revenu, à l'appartenance ethnique, etc. Puis ce qui est important de savoir, c'est que les inégalités sociales de santé, c'est aussi des différences qui sont considérées comme injustes et évitables. Donc, elles n'ont pas lieu d'être. Deux exemples d'inégalités sociales de santé sont à l'écran. Donc, à gauche, on voit que la proportion de fumeurs a tendance à être plus élevée chez les gens qui ont un revenu plus faible que chez les gens qui ont un revenu plus élevé. Ça, on le voit autant chez les hommes en vert que chez les femmes en bleu. On voit une tendance similaire pour la consommation de fruits et légumes dans le sens où la proportion de gens qui consomment au moins 5 % de fruits et légumes par jour est plus faible chez les gens qui n'ont pas diplôme d'études secondaires, donc qui ont un niveau d'éducation plus faible que les gens qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Donc, encore là, je le répète, c'est injuste, c'est évitable. Puis, on sait aussi que les inégalités sociales de santé, leur ampleur varie dans le temps au fil des époques, des générations. Donc, encore là, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas statique dans le temps et qu'on pourrait modifier. Donc, moi, je suis chercheure dans la vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, en tant que chercheur, pour étudier ces liens-là entre l'environnement puis la santé, puis l'équité en santé, puis essayer de trouver des moyens de remédier à ces inégalités sociales de santé-là? Bien, une des façons de faire, c'est d'évaluer des changements qui sont en cours dans nos villes, ou ce qu'on appelle aussi dans notre jargon des expériences naturelles. Puis, le cas de la revitalisation de Sherbrooke, du centre-ville de Sherbrooke, actuellement, bien, ça nous donne exactement l'opportunité de faire ça. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est plus de 80 millions de dollars, donc 25 millions en fonds publics, qui sont investis dans la revitalisation du secteur Wellington-Sud seulement. Il y a des changements en cours dans d'autres secteurs aussi, mais c'est 25 millions, 80 millions investis dans Wellington-Sud pour construire deux grandes tours où il y a des logements, des bureaux des commerces. On a aménagé le stationnement étagé également. Il y a une grande place publique qui va être aménagée sous peu, puis on planifie aussi améliorer l'esthétique de la rue. Au final, la ville ou les décideurs espèrent qu'à travers ces changements-là, bien, on va, entre autres, améliorer les interactions sociales, améliorer le bien-être, améliorer le transport actif, etc., des résidents et des utilisateurs du centre-ville. Par contre, vous le savez sûrement aussi, dès le début des projets, puis même avant le projet de revitalisation, il y a des organismes communautaires, entre autres, qui travaillent auprès des jeunes et des groupes marginalisés qui ont exprimé des craintes et des préoccupations quant aux impacts potentiellement négatifs que pourrait avoir la revitalisation sur les résidents du quartier. Donc, on a des choses comme l'exclusion sociale, le déplacement des populations vers d'autres quartiers, puis la gentrification à plus long terme. Donc, c'est ce qui m'a amenée à développer, avec mon équipe, un projet de recherche, l'étude centrée, qui vise à évaluer l'impact de la revitalisation sur des choses comme l'isolement social, le stress, la santé en général des jeunes de 16 à 30 ans. Puis, on cherche, donc, d'une part, à identifier ou documenter les impacts positifs et négatifs, et aussi de voir si ces impacts-là varient en fonction des groupes sociaux. Donc, est-ce qu'il y a des gens ou des groupes qui bénéficient plus de la revitalisation que d'autres groupes? Donc, dans le cadre de l'étude, c'est 1470 jeunes de 16 à 30 ans qui ont répondu à un questionnaire en ligne. C'est des jeunes qui habitent à travers la ville de Sherbrooke. On s'entend, ce n'est pas juste des jeunes du centre-ville, parce qu'au centre-ville, il y a environ 3000 habitants, dont près du tiers, c'est quand même des jeunes adultes. Donc, c'est non négligeable. De ces 1470 participants, participantes-là, on a identifié ceux et celles qui habitaient, étudiaient ou travaillaient au centre-ville de Sherbrooke. On les a invités à prendre part à une entrevue individuelle. Donc, on leur a demandé de nous guider à travers une promenade dans leur quartier, comme vous voyez sur la petite trace GPS ici, puis en se promenant, de prendre des photos d'aspects qui, selon eux, influençaient leur santé. Après ça, ils ont pris part d'une entrevue un petit peu plus traditionnelle, où on a discuté des photos du centre-ville, la revitalisation, puis de leur santé. Ça, ça s'est fait en tout début de revitalisation en 2020-2021, donc au début des travaux de construction. Donc, c'est encore tôt dans le projet, comme je disais, c'est un projet sur le long terme, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ressortent de notre analyse des données, surtout les données d'entrevue. Donc, pour ce qui est des impressions, puis de l'expérience du centre-ville de manière générale, la majorité des participants quand même disaient qu'ils appréciaient vraiment la proximité, puis l'accessibilité à la nature quand on est au centre-ville. Donc, les espaces verts ou les rivières, par exemple, pour eux, c'était quelque chose qui leur bénéficiait et qui améliorait leur bien-être. Par contre, il y a quand même des aspects plus négatifs, comme les enjeux de sécurité. Ça, c'est ressorti beaucoup auprès de la plupart des participants, mais surtout des femmes, qui disaient qu'elles appréciaient vraiment vivre au centre-ville, mais que d'un autre côté, elles ne se sentaient pas tout le temps en sécurité de se promener, entre autres, seules, le soir, à certains endroits, notamment près des stationnements. Puis, on sait qu'il y en a beaucoup au centre-ville, donc ça peut être assez problématique. Puis, aussi, nos endroits où il n'y avait pas de lampadaire, où ce n'était pas très illuminé. Donc, ce genre de résultat-là, ça nous pointe déjà vers des gens d'intervention potentielle qu'on pourrait faire, des trucs assez simples parfois qui pourraient nous aider à améliorer soit le bien-être ou le sentiment de sécurité des gens. Pour ce qui est de la revitalisation comme tel, à l'échelle de Sherbrooke, c'est quand même 80 % des jeunes qui disaient que la revitalisation, bien, c'était une bonne ou une très bonne idée pour la ville de Sherbrooke. Je le rappelle, c'était en tout début de projet, donc ça va être intéressant quand même de voir si cette opinion-là va évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que le centre-ville va changer. Il y avait quand même des aspects positifs qui sont ressortis quand on a parlé aux résidents et aux utilisateurs du centre-ville. Notamment, il y en a qui disaient que les améliorations qui avaient été mises en place avec les terrasses, les placettes, on avait planté des fleurs, des trucs du genre, bien, ça les faisait sourire et ça amenait un petit peu de lumière dans leur quotidien. Par contre, le bruit excessif de la construction, on s'en doute bien, mais c'était vraiment dérangeant pour les gens qui habitaient au centre-ville. Puis, les participants avaient déjà prévoyé déjà des impacts négatifs à plus long terme, comme par exemple l'augmentation des loyers, le déplacement des populations plus marginalisées, la fermeture des organismes communautaires, des services communautaires ou des commerces, aux bénéfices de commerces qui seraient un peu moins abordables pour la population actuelle. Ici, c'est une participante qui mentionne, entre autres, que d'après, les développeurs du centre-ville, il ne semblait pas vraiment avoir les résidents actuels en tête quand ils développaient, mais on aurait dit qu'ils étaient en train d'essayer de tasser le monde. Donc, vraiment, ça causait de l'anxiété. Il y a les histoires de rénoviction aussi, qui causaient déjà à ce moment-là beaucoup d'anxiété et de stress chez les participants. Donc, on se doute que c'est quelque chose sur quoi on devrait potentiellement agir. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un avant-goût de nos résultats. On est en tout début de projet. L'idée, c'est de faire une collecte de données de suivi, d'enquêtes et d'entrevues à l'automne, puis en 2024. Puis après ça, on va en faire une autre un an plus tard. Ça va vraiment nous permettre de voir comment les impressions, les perceptions, les expériences du centre-ville évoluent au fil du temps, avant, pendant, puis après la revitalisation. Puis au final, ce qu'on espère faire avec ce projet-là, entre autres, c'est de générer des connaissances qui vont nous permettre de guider les décideurs, la ville de Sherbrooke, par exemple, qui voudrait peut-être développer des interventions ou des programmes qui seraient complémentaires à la revitalisation du centre-ville. La revitalisation, on va se faire, peu importe ce qu'on fait, mais l'idée, c'est peut-être de développer des actions complémentaires pour, soit, bonifier les impacts positifs qu'on observe. Par exemple, si les gens disent qu'ils veulent plus de placettes, de terrasses, d'endroits où interagir entre eux, bien, c'est peut-être l'idée d'investir un peu plus de ce côté-là. Ou on peut développer des interventions pour venir contrer les impacts négatifs au fur et à mesure où on les documente. Donc, s'il y a des enjeux de cohabitation, par exemple, entre les résidents de longue date, les nouveaux arrivants, bien, c'est de faire des activités pour améliorer cette cohabitation-là. Ou bien, s'il y a des enjeux d'abord d'habiter du logement qui émergent, je veux dire, on le sait que c'est déjà en train de se passer. Donc, l'idée, c'est peut-être de faire pression pour plus de logement social, pour s'assurer que les résidents du centre-ville puissent rester dans leur quartier. Donc, en terminant, je vous inviterais peut-être dans le futur de prendre le temps de regarder autour de vous, dans vos quartiers, pour voir s'il y a des personnes ou des groupes qui semblent exclus de certains endroits ou qui ne semblent pas bénéficier autant des infrastructures qui sont disponibles. Puis, le cas échéant, bien, peut-être de réfléchir à ce que vous ou d'autres personnes, la ville entre autres, pourraient faire pour essayer de diminuer ces injustices-là. Alors, voilà, je vous remercie. Bon, j'ai eu une question à l'heure, professeur. Je t'ai très intéressé par la première figure que vous avez montré, la figure avec la identification de la taille du quartier pour un niveau de l'éducation. Pour moi, si on dit que l'éducation de la taille du quartier ça va aller sans d'un appartenance, à un espace. Si on fait une grosse extrapolation, c'est qu'on pourrait dire que le niveau de l'éducation est relié à un sentiment, à une identité nationale, à la formation d'une identité nationale. C'est qu'on pourrait dire que l'éducation est reliée à un sentiment d'une identité nationale plus forte. Une identité nationale ou un sentiment d'appartenance au quartier? Mais, je dirais que l'identité nationale, c'est une appartenance au gros quartier que c'est la nation. Bien, merci pour la question. Je dirais, en général, on voit, oui, que différents groupes sociaux ont un sentiment d'appartenance à des territoires un peu différents. Là, c'est sûr que c'était une illustration. Donc, on s'entend qu'il n'y avait pas une genre de ségrégation complète où tous les jeunes d'un milieu plus défavorisé voyaient leur quartier comme étant plus restreint. Puis, tous les jeunes plus favorisés voyaient que la ville leur appartenait au grand complet. C'est une illustration. Mais, on voit souvent un lien quand même entre l'appartenance sociale puis l'appartenance au quartier puis ce qu'on va considérer comme étant notre quartier. Puis, là où j'appartiens vraiment dans le sens de « belonging » et j'ai affaire, je suis le bienvenu, je me sens à ma place dans ce quartier-là. Il dit merci. OK, merci. Personne n'est pour la gentrification puis moi non plus. Mais, c'est sûr que de densifier le centre-ville, ça apporte un lot d'enjeux qu'il faut prendre en compte. Mais, est-ce que ce n'est pas un peu le prix à payer pour éviter l'étalement urbain, tous un peu ces désagréments-là qui peuvent venir avec, par exemple, la hausse des loyers dans le secteur puis tout ce que vous avez nommé dans la présentation? Oui, bien, c'est vraiment un bon point. Je pense que la densification, c'est une chose. La gentrification, c'en est une autre. L'idée, c'est est-ce qu'on peut densifier sans gentrifier puis même revitaliser sans gentrifier. Tu sais, moi, je suis partie du point de vue où on s'attend à ce qui a des effets négatifs, mais essayons de les diminuer le plus possible. Tout ne va pas découler de mon projet de recherche. C'est clair et net et précis. Mais, effectivement, je pense qu'il faut essayer de trouver le juste équilibre. Puis, Sherbrooke, en fait, ça va être intéressant de voir. Il y a quand même des logements sociaux qui sont en train d'être bâtis sur GALT. Donc, c'est à voir. Est-ce que ça, ça va venir un peu rééquilibrer la chose en termes de mixité sociale au sein du centre-ville? C'est une hypothèse qu'on a, mais le temps nous le dira dans un sens. Merci. Bienvenue. Juste une question par rapport au suivi de votre groupe d'études, parce qu'au bout du compte, avec les modifications qui sont induites par les modifications du centre-ville, est-ce que vous suivez les mêmes personnes? Mais si, par exemple, ils sont obligés de déménager, comment ça se passe au bout du compte au niveau de votre population pour que statistiquement, vous restiez quand même, ça reste viable pour que, dans vos conclusions. Oui, très bonne question. L'idée, c'est de suivre les gens même s'ils déménagent, justement pour qu'on puisse documenter ce phénomène-là, à savoir qui est déménagé au final, qui a pu rester, qui a emménagé dans le centre-ville, etc. Donc, vraiment suivre les mouvements de population. On croise les doigts pour être capable de vraiment suivre ces mêmes personnes-là et les réenquêter, mais la science étant ce qu'elle est, puis ce genre de collecte de données-là étant ce qu'elle est, on va avoir des pertes au suivi, c'est certain, mais on va vraiment mettre des efforts pour voir qui est resté, qui est parti, puis pourquoi aussi les gens sont partis, s'ils ont dû partir. Ce qui fait que vous allez pouvoir, au bout du compte, observer si jamais vous avez le phénomène de gentrification dû aux modifications du centre-ville. Est-ce que j'ai mal entendu ? Ah, pardon. Je disais, donc, avec ce suivi, vous allez pouvoir observer si jamais vous avez le phénomène de gentrification dû au mouvement des populations. Je ne sais plus si vous l'avez précisé, mais est-ce que vous les avez aussi pris en compte en fonction de les moyens financiers de la population que vous étudiez ? On a recruté les populations de manière générale. Donc, on a, je veux dire, dans ce genre d'études-là, même si on met beaucoup d'efforts pour recruter les groupes les plus difficiles à rejoindre, comme les hommes, les personnes plus marginalisées, tout ça, ils sont toujours moins représentés dans nos grandes enquêtes. Mais c'est pour ça qu'avec les entrevues, on essaie d'aller cruiser un petit peu plus la réalité de ces gens-là. Mais effectivement, on a ratissé très large pour avoir un échantillon le plus représentatif possible de la population de jeunes adultes de la ville de Sherbrooke. Votre population, elle est combien à peu près ? On a 1470 personnes à travers la ville de Sherbrooke. Je ne me souviens plus exactement combien sont au centre-ville comme tel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.